Bonjour, aujourd'hui je vais aborder le sujet de la gestion du poids. En fait on va dire comme ça, parce qu'on peut parler de perte de poids, mais on peut également parler de difficultés à prendre du poids. En fait ce sont les mécanismes qui sont très similaires. Alors effectivement il y a beaucoup de personnes qui cherchent à perdre du poids et qui mettent en fait beaucoup, beaucoup d'efforts dans cette démarche. Et c'est vrai que c'est une démarche qui peut faire souffrir en fait. Parce qu'en fait il semble être nécessaire de devoir perdre du poids pour certaines personnes parce qu'en fait ce surpoids déjà il peut entraîner une souffrance morale, déjà par la vie en société, par le regard de l'autre, il y a déjà ça. Mais ça entraîne également une souffrance du métabolisme. Ça entraîne un engorgement des organes, donc ça les fait souffrir. Et puis ça entraîne également une souffrance au niveau des articulations. Donc il est nécessaire pour certaines personnes effectivement de mincir pour pouvoir retrouver une énergie, pour pouvoir retrouver une souplesse au niveau des articulations, pour retrouver une sensation de bien-être bien entendu. Pour moi l'excès de poids, c'est l'expression de plusieurs déséquilibres. Le fait que nous n'ayons pas assez de poids est également l'expression de ces déséquilibres. Les troubles du poids révèlent pour moi plusieurs choses. Déjà un mode d'alimentation qui semble être incorrect. Ensuite un mode de vie qui n'est pas approprié, qui n'est pas approprié à nos rythmes biologiques, qui ne va pas du tout dans le sens de notre bien-être. Donc on va aborder effectivement ce mode alimentaire, on va également aborder notre rythme de vie, notre environnement, puisque ça me semble important de pouvoir l'intégrer dans ces troubles du poids. Je voudrais vous donner une compréhension un petit peu plus chinoise, puisque c'est aussi ma pratique quotidienne, du fonctionnement de l'organisme. Premièrement, c'est intéressant de se pencher sur ce que nous ont donné nos parents. Alors ce que nous ont donné nos parents, c'est un héritage. C'est-à-dire que nous, en médecine chinoise, on va l'appeler l'énergie héréditaire, l'énergie innée. C'est l'énergie sur laquelle on ne peut pas jouer, on n'a pas de prise là-dessus, puisqu'en fait c'est le cadeau que nous ont fait nos parents, nous ont fait notre lignée. Est-ce qu'on nous a laissé une énergie innée qui est débordante de vitalité, ou est-ce qu'on nous a laissé une énergie innée qui est plutôt délicate ? En fait, ça on ne sait pas trop. Alors ce qu'il va falloir faire tout au long de sa vie, c'est de faire très attention justement à ne pas aller puiser dans cet héritage, ne pas le dilapider d'une façon inappropriée, pour pouvoir justement se garder ce capital jusqu'au bout de notre vie. Donc on a d'un côté cette énergie innée qu'on pourrait appeler le capital génétique. Et puis nous avons de l'autre côté ce que nous appelons l'énergie acquise. Alors l'énergie acquise, en fait c'est cette énergie que l'on va se fabriquer, que l'on va se donner tous les jours, par plusieurs formes. Alors par la forme alimentaire, par la forme en revue rendementale, et par également une gestion de ses émotions et de son mental. Elle est notre potentiel, que l'on s'offre chaque jour. Et c'est vrai que, comme on ne sait pas quel est le potentiel que nous ont laissé nos parents, et bien s'il va surtout falloir jouer au niveau de cette énergie acquise. Cette énergie acquise, en fait, elle va nous demander notre responsabilité. Elle va nous demander d'être partie prenante chaque jour dans ce que l'on décide de faire. Est-ce que je décide de me faire du bien ou pas ? Donc en fait, ça nous rend responsables, et ça nous sort en même temps de ce côté de la victimisation, qui fait qu'on ne peut rien faire parce que c'est la génétique. En fait, l'énergie acquise, elle va nous dire, « Ben non, l'énergie innée, elle apporte une toute petite partie, et cette énergie acquise, elle t'appartient à toi, de la nourrir, de la fleurir, de la faire, de la rendre forte. » Donc on va surtout parler de cette énergie acquise, puisque c'est la plus importante et c'est celle qui est là, et dont on a le potentiel entre nos mains. Mon point de vue d'une prise de poids, d'une gestion du poids qui ne marche pas, est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en sort pas en fait ? Alors déjà, il y a cette pyramide alimentaire sur laquelle on est tout le temps fixé. Cette pyramide, elle a été calquée sur un mode alimentaire tout à fait basé, à mon sens, sur des choses qui ne correspondent pas à la physiologie humaine, puisqu'en fait, en tant qu'être humain, nous avons un tube digestif qui est fait pour manger des fruits, des légumes, quelques racines et un petit peu de matière animale. Et donc ça ne correspond pas du tout à ce que nous propose cette pyramide alimentaire. Donc ça, c'est déjà une première chose, cette pyramide alimentaire qui nous propose toujours une certaine quantité de protéines, de glucides, etc. Et en fait, tout ça n'est pas très stable puisque ça va changer en fonction des modes, en fonction des années, en fonction des courants. Une autre raison pour laquelle, à mon sens, ce souci de poids reste un souci en fait, c'est cet environnement et ce mode de vie dans lequel nous vivons. cette pollution environnementale, c'est aussi bien une pollution au niveau de l'air, à savoir quand même que l'air est notre première source d'aliments, puisque on mange d'abord l'air que l'on respire. Donc il y a ces pollutions environnementales, la pollution au niveau des peintures, mais il y a également toute cette pollution au niveau des aliments, au niveau des engrais, des pesticides, mais également la pollution au niveau des pollutions électromagnétiques, pollution par les écrans, les pollutions électriques, qui font partie de notre environnement et qui sont totalement délétères pour notre santé. Et aussi également notre mode de vie. Un mode de vie où finalement on est sur-stimulé, on est en stress en permanence, où on a vraiment peu de place au repos. Et ceci a bien entendu un impact sur l'émotionnel qui lui aussi va avoir son impact sur le phénomène du poids. Effectivement, quand on est très fragile au niveau émotionnel et nous le sommes de plus en plus à cause justement de ces différentes sur-stimulations, de ces challenges pour notre vie en permanence, donc on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'agitation, donc on n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de mettre nos organes au repos et notre corps et notre esprit au repos également. Donc, ça perturbe énormément notre émotionnel. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en sort pas non plus ? Parce qu'on nous propose toujours en fonction de cette pyramide alimentaire tout un tas de régimes qui sont super draconiens. Et en fait, on va nous demander du jour au lendemain de passer d'une alimentation tout à fait classique à quelque chose d'extrêmement restrictif où on va passer de peut-être, je ne sais pas, demi-calories à plus que 700 calories, je dis des bêtises, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et en fait, on va se mettre dans une sorte de sevrage où, pour moi, sevrage égale craquage. En fait, très rapidement, on ne va plus tenir la route parce que c'est trop draconien. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sort pas ? C'est également à cause de la qualité des aliments. Alors, c'est vrai qu'on a une alimentation qui est de plus en plus morte en fait, qui ne contient plus ces micronutriments, qui ne contient plus ce chi, cette énergie dont on a besoin pour se nourrir parce qu'elle est polluée, parce qu'elle est pleine d'additifs, de pesticides, d'engrais, parce que par tous ces produits-là, on absorbe des antifongiques, on absorbe des antibiotiques et que tout ça, bien entendu, va venir nourrir notre sang, va venir nourrir nos cellules qui eux-mêmes vont constituer nos organes, nos entrailles, notre corps et finalement, c'est une pollution générale au niveau de l'organisme qui va s'installer. Donc, je pense que la gestion du poids, elle devient très compliquée aujourd'hui pour ces différents, à cause de ces différents phénomènes. La vision chinoise de la digestion, très rapidement, parce que là, il me faudrait des heures pour pouvoir vous expliquer en long et en large comment ça fonctionne. C'est tout à fait passionnant, mais ce n'est pas forcément l'endroit pour le faire. La vision chinoise. Alors d'abord, en médecine chinoise, on parle beaucoup de la rate. La rate est un organe qui est essentiel et qui est central chez nous, parce que la rate, en fait, elle va avoir un rôle de venir chercher la quintessence, les micronutriments qui sont dans notre alimentation pour venir fabriquer et l'énergie et le sang. Donc, elle a un rôle essentiel. Et cette petite rate qui va donc fabriquer le sang, les liquides organiques, l'énergie, elle est soutenue par les rats et les surrénales. Si notre mode de vie est complètement délétère, s'il ne correspond pas à nos rythmes physiologiques, si on n'est pas en respect avec nos besoins physiologiques, et bien cette rate par une surstimulation va s'épuiser. Et si la rate s'épuise, elle va se mettre à fabriquer de l'humidité. Cette accumulation d'humidité va devenir en fait une accumulation de mucosité. Et ce sont ces mucosités qui vont venir envahir un organe, la lymphe, plusieurs espaces de notre corps en même temps et qui vont ralentir tout le métabolisme et créer à la fin une sorte d'inflammation. Si en plus nous avons une alimentation qui est totalement pauvre, qui est totalement non-vivante à cause de cette façon d'avoir cultivé nos aliments parce qu'on a utilisé beaucoup de micro-ondes, parce qu'on utilise beaucoup de congélateurs, et bien la rate ne va plus avoir aucun micronutriment, aucune quintessence dans ces aliments à venir extraire. Donc en fait, puisqu'elle n'aura plus rien à extraire dans nos aliments, et bien notre corps ayant quand même la nécessité de vivre, le cœur de battre, notre respiration de se faire, donc tout doit quand même tourner dans ce corps, et bien si la rate n'apporte pas cette énergie à l'organisme pour faire ça, et bien l'énergie va être tirée au niveau des reins. Et ces reins, ce sont notre énergie innée. Et donc c'est de cette façon-là que l'on va aller épuiser notre énergie innée, faire descendre le capital qui nous a été offert par nos parents, parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'apporter suffisamment d'énergie au niveau de l'acquis. D'où l'importance d'avoir un environnement qui soit le plus ressourçant possible, d'avoir une alimentation qui soit la plus riche possible, pour pouvoir justement permettre à cette rate d'être autosuffisante et de venir fabriquer suffisamment d'énergie et de sang. Ce qu'il faudrait, bien entendu, c'est déjà stimuler cette magnifique petite rate qui est quand même un organe central. Alors, c'est donner à cette rate des aliments qui soient le plus vivants possible, qui soient le plus riches possible, donc qui soient poussés dans des environnements qui soient riches, avec une terre qui soit vivante, pour pouvoir donner des aliments qui soient vivants. Alors, c'est vrai que des aliments qui sont plutôt crus, donc peu cuits, vont apporter plus d'énergie que des aliments qui sont très très cuits et qui, bien entendu, sont cuits au micro-ondes où là, on n'aura plus rien du tout dans nos aliments. Donc, c'est de stimuler, stimuler, renforcer cette rate par ça. C'est également de lui donner du repos, de nous donner du repos, un repos qui soit aussi bien physique qu'un repos qui soit mental. et puis se sortir, s'extraire de toute cette pollution environnementale qui soit le plus possible un environnement qui soit sain. Donc, je pense beaucoup à la pollution électromagnétique. J'en parle tout le temps avec mes patients. Je mets en garde sur cette Wi-Fi, sur ces écrans, ces téléphones qui finissent par nous polluer et d'une façon très insidieuse à manger l'énergie de notre rate. Il faut faire très attention à ça. Il faut savoir que le fait de réguler son poids, de perdre du poids ou même de vouloir reprendre du poids, ça demande de l'énergie. Donc, ça veut dire qu'on va beaucoup stimuler, on va beaucoup faire appel à la rate pour pouvoir perdre du poids ou en tout cas réguler son poids. Donc, il faut renforcer cette rate absolument. Je vous ai dit que cette rate qui est fatiguée, produisait des mucosités qui vont créer quelque part une inflammation au niveau de l'organisme. Ce qu'il faut donc, effectivement, c'est pouvoir désenflammer cet organisme. Donc, désenflammer cet organisme, c'est apporter des aliments qui soient complètement compatibles avec notre organisme d'être humain, c'est-à-dire des fruits, des légumes, quelques légumes racines, des oléagineux, peut-être un petit peu de viande si on a envie. Voilà. Donc, ça veut dire utiliser une alimentation qui soit complètement en respect avec notre physiologie. Et puis, respecter également les rythmes. La rate, elle aime bien quand on a des rythmes assez réguliers, mais également quand on ne mange pas trop le soir et quand on ne mange pas trop tard. Parce que si, en fait, on va manger trop tard le soir et qu'on va manger en trop grande quantité, cette rate qui s'est mise au repos au fur et à mesure que la journée passe, en fait, elle ne va plus faire ses fonctions de digestion et ça veut dire que si on a beaucoup mangé le soir, on va se retrouver au lit avec un estomac qui sera plein. Et en fait, on va se lever le matin et la digestion n'aura pas été terminée. Donc déjà, désenflammer le corps, mettre au repos la rate, c'est déjà réduire en quantité, par exemple, ce que l'on va manger le soir. Et puis, c'est mettre en place aussi une transition alimentaire. Alors, transition alimentaire, ça veut dire réduire d'une façon le plus possible les laitages de vache. Donc, démarrez déjà tranquillement en réduisant le plus possible les laitages de vache, surtout le lait de vache qui n'a subi aucune transformation et qui est très très difficile à digérer pour la rate. Éliminer, réduiser le plus possible tout ce qui va contenir du gluten. Le gluten, c'est le blé. Effectivement, vous avez entendu parler beaucoup que ce gluten est de plus en plus nocif, il est toxique au niveau de notre cerveau, il est toxique au niveau de notre organisme. Réduisez le plus possible le gluten. Réduisez également les sucres, pas les sucres qu'on va trouver dans les fruits, je parle des sucres, les additions de sucres, les sucres raffinés, les sucres quand on va dans les barres chocolatées, dans les bonbons, dans les gâteaux, réduisez le sucre. Faites attention également à la quantité d'eau que vous buvez. Je reçois des tonnes de gens qui me disent « mais moi je bois des litres d'eau pour maigrir ». Mais l'eau, non, elle ne fait pas maigrir. Si vous avez des reins qui sont fatigués, c'est bien le cas pour la majorité d'entre nous, on a des reins fatigués parce qu'on est toujours en surstimulation, donc l'énergie de nos reins, l'énergie de nos surrénales est devenue très basse, donc on a la difficulté à digérer des quantités incroyables de flotte. Donc, à part certaines maladies où il y a nécessité de boire, je vous invite vraiment à faire attention à votre ingestion d'eau. En fait, si vous respectez votre physiologie, si vous mangez suffisamment de fruits et de légumes, vous allez avoir dans ces fruits et dans ces légumes un apport considérable d'eau, et en plus, c'est une eau qui est complètement compatible avec nos cellules, et nos cellules vont pouvoir absorber et utiliser cette eau-là. Or que si on boit des litres d'eau, on va fragiliser nos reins, on va les rendre encore plus fatigués, et en plus, on va avoir du mal à gérer cette eau. Et cette eau mal gérée, elle va s'infiltrer, elle va se mettre dans nos tissus. Et là, on va se retrouver avec de la cellulite, avec des bourrelets, parce que c'est de la flotte qui est mal gérée. Dans cette mise en place de la transition alimentaire, je vous invite également à faire très attention à votre mastication. Mastiquer, ça permet une meilleure absorption de nos aliments. C'est la salive de la rate qui se trouve dans notre bouche qui va permettre que cet aliment devienne neutre. Donc, ça va faire déjà que pendant la mastication, il y a déjà une prédigestion. Pensez à ça, c'est très important. Mâcher, mâcher, mâcher. Alors, c'est vrai que si vous mâchez et que vous cherchez en mâchant à bien absorber, ça c'est tout à notre honneur, mais en même temps, si on mâche et qu'on regarde la télé avec toutes les mauvaises nouvelles qui nous sont proposées là, c'est sûr qu'il risque d'y avoir quelques difficultés au niveau de la bonne absorption. Donc, effectivement, mâcher, absorber son repas dans un espace qui soit le plus tranquille possible, dans un environnement le plus apaisant possible, le plus serein possible, c'est vraiment important pour avoir une bonne absorption. Veillez également à l'évacuation de ce que vous avez mangé. Effectivement, on mange pour se nourrir, mais en fait, il y a une entrée et il y a une sortie. Donc, c'est très important que ce qui a été ingurgité, transformé par la rate, soutenu par les reins, soit éliminé. Ça veut dire qu'il faut aller à la selle tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ça, beaucoup d'entre nous ne sont pas dans cette situation. Donc vraiment, je vous invite à faire très attention. Alors déjà, il y a une première chose à laquelle on peut faire attention pour aller à la selle facilement, c'est déjà de se mettre dans une position physiologique. Alors, vous avez vu qu'il y a bien longtemps on avait des toilettes à la turque. En fait, c'était l'idéal parce que ça permettait d'avoir un transit qui soit beaucoup plus fluide. donc maintenant, on nous propose de nous asseoir pour pouvoir aller à la selle. Ce n'est pas du tout physiologique, ça ne correspond pas à une évacuation correcte. Donc, je vous invite à mettre un petit tabouret sur vos pieds pour pouvoir surélever les genoux et vous pencher en avant afin de retrouver cette position qu'on peut avoir si on est sur les toilettes à la turque. Donc effectivement, ce sont des petits détails mais qui font toute leur importance. Et vous allez voir que ça, ça peut vraiment aider à éliminer les sels. Parce qu'effectivement, si on n'élimine pas les sels, ça veut dire qu'il y a une intoxication qui va se faire en interne et donc on va finir par polluer notre organisme. Alors, il est déjà pollué par une alimentation qui est déjà polluée par tous ces engrais, par tous ces pesticides. Donc, si en plus, on s'autopollue parce qu'on n'évacue pas, c'est quand même très embêtant. Donc, aller à la selle tous les jours, ça c'est vraiment très important. On peut penser en plus à cette position physiologique, pensez à prendre pour pouvoir adoucir le tube digestif, pensez à l'aloe vera. Alors, vous avez pour certains la chance d'en avoir du frais, mais vous pouvez aussi avoir des aloe vera qui sont stabilisés à froid, que vous pouvez trouver en macacin bio ou par des distributeurs indépendants et qui peuvent tapisser la paroi intestinale, la désenflammer et puis permettre peut-être une évacuation au niveau des sels qui soit plus facile. Pensez aussi au psyllium. Le psyllium, c'est l'enveloppe d'une plante qui a un effet juste mécanique mais qui va permettre justement de nettoyer et d'éliminer les sels en douceur parce qu'il faut toujours de la douceur. Voilà, donc il y a tout ça et puis après vous avez les huiles essentielles. Alors après, les huiles essentielles, ça demande quand même de savoir utiliser les huiles essentielles. Si vous ne savez pas vous en servir, utilisez-les juste en application cutanée ou par voie olfactive. Sinon, vraiment, je vous invite à vous former aux huiles essentielles pour pouvoir les utiliser et parce que les huiles essentielles peuvent être aussi un bel outil, une belle aide pour pouvoir soutenir votre rate, soutenir le système digestif par exemple. Toute cette transition alimentaire là dont je vous parle, c'est une transition que l'on va aborder au stage ressources et pratiques qui se fait en début d'été au mois de juin exactement. On va vraiment les deux premiers jours c'est vraiment les cours comprendre comment ça fonctionne, comment notre rate fonctionne, comment le rein la soutient. Voilà, tout ce tube digestif c'est tout à fait passionnant. Donc je donne un point de vue chinois bien entendu, je donne également un point de vue hygiéniste, on intègre également toutes les huiles essentielles et les cinq jours d'après justement vont servir à mettre en place cette transition alimentaire avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect dans le rythme de chacun. On va aborder donc les jus thérapeutiques qui sont un merveilleux outil pour pouvoir justement désenflammer l'organisme, soutenir la rate, lui apporter toute la quintessence dont elle a besoin pour venir se renforcer. Et puis, on va faire des ateliers cuisine, on va intégrer de la cuisine occidentale mais aussi plein de recettes asiatiques et puis beaucoup, beaucoup de repos parce que voilà, c'est ça aussi, quand on veut gérer son poids, il faut aussi prendre du temps pour pouvoir se reposer, voilà, se faire du bien, se choufouter, c'est essentiel. L'aspect émotionnel dans la perte de poids, elle est vraiment essentielle. Et puis, tournez-vous, tournez-vous vers des médecines qui soient moins invasives, qui soient plus en correspondance avec les besoins du corps. Allez-vous voir votre acupuncteur, allez-vous voir votre homéopathe, l'ostéopathe, faites-vous magnétiser. Voilà, il y a plein de médecines qui sont de très jolies médecines, qui vont intégrer les plantes, les huiles essentielles pour pouvoir vous aider dans cette démarche. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de changer votre relation à la santé et de changer votre relation à vous-même, d'avoir un regard qui soit plus positif vis-à-vis des démarches que vous faites et de ne pas vous torturer et vous massacrer avec des régimes draconiens à passer en force. La transition alimentaire, elle ne peut marcher que si elle se fait dans la douceur, que si elle se fait dans le respect de ce que vous ressentez, en y allant chaque jour un petit peu. Voilà, un pas après l'autre. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas passer de faire un kilomètre sans avoir déjà fait les 100 premiers mètres. Donc, un pas après l'autre, en douceur, avec beaucoup de bienveillance envers vous-même. En fait, cette bienveillance, elle va permettre au corps de trouver un équilibre. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, si j'ai d'autres choses à vous dire à propos de cette gestion du poids, que ce soit aussi bien de la prise que le fait de perdre du poids, puisqu'en fait, ce sont les mêmes mécanismes. La rate, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être stimulée. Mais prendre du poids, ça demande aussi que la rate soit en forme. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre de poids parce que leur rate est fatiguée. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas perdre du poids parce que leur rate est fatiguée, parce que leurs reins sont fatigués aussi. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Donc voilà, j'espère que ces quelques propositions vous auront ouvert en tout cas des pistes. Bon, ma caméra a décidé de s'arrêter en plein milieu de ma phrase. Donc, voilà, j'espère vous avoir donné en tout cas quelques pistes pour vous donner l'envie de poursuivre ou en tout cas de démarrer dans cette voie de la gestion du poids, dans la douceur, dans le respect de vous-même. Voilà, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur ma chaîne YouTube et puis de me poser les questions si je peux compléter ce petit reportage et de venir visiter ma page Le Cœur de Soi pour voir les autres stages qui sont tous une proposition pour aller vers un mieux-être et être dans le respect de notre corps, de notre physiologie. Et voilà, je vous souhaite de très belles expériences et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501